Le 5 mai dernier, le répit Le Zéphir a brillé au gala des gens d'affaires de la Chambre de commerce et d'industrie Beauharnois-Valleyfield au Saint-Laurent. C'est qu'il a remporté le prix dans la catégorie Organisme de l'année. Ce prix-là, c'est vraiment une belle table dans le dos de la communauté. On essaie le plus possible de faire rayonner l'organisme. Alors, quand on remporte un prix comme ça, ça nous dit mission accomplie. Je pense que la population reconnaît ce qu'on fait et ils veulent nous féliciter. On en est bien fiers. Le 6, c'est le 7. C'est ça, le 7. Je pense que s'occuper de familles d'enfants handicapés, c'est une cause qui touche beaucoup de gens. Je pense que chaque personne a quelqu'un dans son entourage ou connaît quelqu'un qui vit avec cette réalité-là. Et puis, nous, comme on est les porte-parole un peu des familles qui ont des besoins par le fait qu'ils soutiennent leurs enfants handicapés, je pense que les gens ont voulu nous féliciter et reconnaître notre travail. Nous avons rencontré Isabelle Corbeil le 12 mai alors qu'elle entamait sa dernière journée à titre de directrice générale du Répil-Zéphir. C'est sûr que gagner ce prix-là, dans cette circonstance-là, ça ne pouvait pas mieux tomber pour moi. Ça boucle vraiment la boucle du parcours que j'ai fait ici. Moi, je repars de l'organisme avec une grande fierté d'avoir connu toutes ces familles, toute cette réalité qu'ont les familles d'enfants à besoins particuliers. Ces familles nous laissent entrer dans leur quotidien, nous laissent entrer dans leur vie avec très grande générosité. Puis, je pars avec ça. Je pense que c'est vraiment un organisme de cœur. Puis, le fait d'avoir développé l'organisme, je pense à son plein potentiel, en ouvrant deux maisons de répit, en se positionnant régionalement pour s'occuper des adolescents à besoins particuliers pendant l'été, la semaine de relâche, en prenant en main les deux centrales de l'opération Ney-Rouge. Je pense que c'est une belle fierté pour moi, mais aussi pour toute l'équipe de Répil-Zéphir. Il ne faut pas oublier que, bon, par exemple, le prix que nous avons gagné la semaine passée, c'est moi qui suis allée le chercher, mais c'est 40 employés qui sont à Répil-Zéphir, c'est un conseil d'administration, c'est beaucoup, beaucoup de monde. C'est Jessica Matters qui assure maintenant la direction générale du Répil-Zéphir. Pour ce qui est d'Isabelle Corbeil, elle est aujourd'hui directrice générale du Calax-La-Vigie, le centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel.